Carles Puyol, quelle énigme ! Comment un court défenseur d'1m78 devient-il le grand capitaine de l'histoire de son club ? Comment écrit-on la plus belle page du foot espagnol quand on est l'image de la Catalogne ? Comment jouer 15 ans dans ce Barça, sans un pied magique ? C'est peut-être très simple, avec le cœur et avec les tripes. En serrant les dents puis en les aiguisant, l'enfant de l'Eda est devenu un requin sanglant, un défenseur de son camp et des nobles valeurs du sport. Il était plus fin que ce qu'on dit, et moins lent que ce qu'on pense, mais tout le monde sait sa vraie taille. Au panthéon du football brûle la flamme des très grands. Voici Carles Puyol, capitaine, géant. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de notre série d'analyse technique d'anciens joueurs qu'on a lancé l'autre jour avec un portrait sur Carlos Tevez. Quel joueur était Carlos Tevez ? J'ai adoré faire cette vidéo. Aujourd'hui, on remet le couvert avec un défenseur. On change un petit peu de registre, on parle d'un autre Charles, Carles Puyol. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on peut dire que cette miniature-là, cette image, elle n'est pas choisie au hasard. Parce que Carles Puyol, c'était un gars qu'on retrouvait très très souvent dans cette posture. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'était pas très grand. 1m78 seulement pour un central, c'est pas beaucoup. Si on compare à son partenaire légendaire de Charnière, dont on va reparler aussi, Piqué, 1m94, Maldini, 1m86, Puyol, 1m78 seulement. Ce qui signifie d'abord que ses foulées n'étaient pas très longues. Pas de grande foulée donc, pas top forcément pour défendre les grands espaces, pour couvrir 30m de profondeur. Par contre, il était, en tant que court gabarit, il était hyper mobile sur les premiers mètres, avec plutôt une bonne accélération. Bon, je pense le terme, on va le dire tout de suite, le terme qui définit le mieux Carles Puyol, l'agressivité. J'ai rarement vu un défenseur aussi agressif que Puyol, très teigneux. Et le fait qu'il soit bas sur ses appuis, avec ce court gabarit et cette agressivité naturelle, ça fait que c'est un gars qui utilisait beaucoup l'arme du tackle glissé. Quelque part, un peu comme un cow-boy qui dégaine plus vite que son ombre, Puyol, bas sur ses appuis, avec sa grande tonicité, il est toujours très proche de pouvoir sortir son tackle glissé. Ça, c'est vraiment l'action typique de Carles Puyol. Je veux dire, au-delà de ça, c'était un central qui était vocal, engagé, extrêmement énergique, avec en plus l'impression visuelle que laisse toute sa masse de cheveux. Bon, à la télé, il détonne, il crève l'écran, on le convoit avec personne d'autre. Impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Purement stylistiquement, visuellement, si d'un côté du spectre des défenseurs centraux, on a l'élégance naturelle d'un Paolo Maldini, la défense à l'italienne. Bah, Puyol, de l'autre, il rappelle que l'identité historique de la sélection espagnole, avant le jeu de position, avant les 80% de possession, l'identité historique de l'Espagne, c'est l'agressivité, c'est l'engagement physique, c'est la furia roja, c'est la furie rouge. Et le surnom de Puyol, c'était El Tiburon, le requin. Je trouve que ça convient parfaitement à un défenseur qui était pas très grand, pas très élégant, mais tellement féroce. Donc voilà pour Puyol, ça c'est la première impression, celle d'un défenseur agressif classique quelque part. Il y a d'autres qualités, on le voit ici sur ce match contre Valence qui est en intégralité sur la chaîne YouTube du Barça, qui m'a bien servi pour l'analyse. Il y a un truc qui saute tout de suite aux yeux, c'est que défendre au Barça, être un grand défenseur du Barça, ça veut dire savoir conduire une ligne haute. C'est un principe crefien de base, sans ballon, tu veux rétrécir le terrain le plus possible pour que ton adversaire ait pas beaucoup d'espace à exploiter, ça veut dire mettre la ligne haute et rendre, si possible, la moitié du terrain inutilisable avec le piège du hors-jeu. Jouer le hors-jeu, ça demande une grande, grande qualité de lecture, de mobilité aussi, il faut avoir la vitesse pour couvrir la profondeur, et Puyol, comme on a dit, il est plus mobile que ce qu'on pense au départ en tout cas, mais si la lecture du jeu est qualité élite et que la coordination avec l'autre centrale et l'ensemble de la ligne de 4 est top, il n'y a même pas trop besoin de mobilité. Donc ça c'était une séquence, 35 secondes plus tard, un autre hors-jeu qui est déclenché par Puyol. Dès la passe négative de Fégouli, le premier réflexe, faire monter la ligne. On voit la synchronisation avec Piqué, qui est belle, c'est une belle image, et toujours la prise d'informations constante, pas besoin de couvrir 30 mètres dans ton dos quand tu génères constamment des hors-jeu. Et il y en a un autre, encore une fois, 30 secondes après. J'ai mis ce passage du match au hasard, un peu quand j'ai déclenché la vidéo YouTube, et j'ai vu 3 hors-jeu générés en 1 minute. À nouveau, dès la récupération de Valence, la course anglée de Puyol, et c'est des petits détails, mais c'est suffisant pour mettre le destinataire de la passe de Jérémy Mathieu hors-jeu. Très marquant ici aussi, un quatrième sur le long ballon du gardien adverse, il se positionne un peu en décalage, en escalier avec Piqué, l'un va au contact, l'autre est en couverture, ok, jusque-là classique. Mais dès que le ballon revient sur un joueur de Valence, et dès qu'il a pris l'information sur cette passe potentielle, il va surgir pour mettre l'offensif hors-jeu, et nous offrir encore une illustration de cette image iconique. Franchement les gars, regardez les matchs du Barça de cette époque, il y a des moments qui sont gravés dans ma rétine, oui, Busquets, Xavi, Iniesta, oui, les moments lunaires de Messi, mais un autre, c'est Piqué et Puyol, pas loin de la ligne médiane, qui lèvent la main pour demander le hors-jeu. Ça c'est une image qu'on voit 5-6 fois par match. Et donc ça suppose cet équilibre constant entre protéger la profondeur et savoir jouer ce piège du hors-jeu. C'est quelque chose que Puyol, avec sa bonne mobilité sur les premiers mètres et son excellente lecture des situations, est capable de faire. Bon, sinon, au-delà tout ça, c'est un leader naturel. Évidemment, quand on parle du registre technique entre guillemets, quel type de joueur était Puyol ? C'était un leader, c'était un capitaine et un capitaine classique. On parle parfois aujourd'hui de capitaines qui sont un peu discrets vocalement, qui dirigent surtout par leur exemple technique, les fameux leaders techniques, mais discrets dans le vestiaire, etc. Bon, Puyol, c'est l'inverse, c'est un des gars les plus vocaux que j'ai vus de ma vie, avec des choses qu'il ne gardait pas justement pour l'intimité des vestiaires. Ces fameuses séquences-là où il va presque engueuler ses coéquipiers et leur trop longue célébration, elles sont connues ces images. Il n'a aussi aucun temps pour les Jérémiades de Gérard Piqué, j'adore ce moment. Mais il y a aussi, en tant que capitaine classique, leader naturel, il y a aussi les grands moments de générosité du leader. Quand il donne son brassard à Eric Abidal, qui revient d'une grève du foie qui était longtemps absent, quand il lui donne son brassard juste avant de lever la Ligue des Champions en 2011, c'est magnifique. Je veux dire, dans le registre technique de Puyol, ce qu'on peut ajouter, évidemment, son super jeu de tête offensif. Il y a ce but légendaire en demi-finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne en 2010, victoire 1-0. Son mètre 78 n'est pas le plus adapté pour se battre dans la zone de forte densité, donc il part d'un peu plus loin. Il a quand même l'extraordinaire détente pour aller planter un coup de casque insortable. Pari pour ce but aussi, qui est très connu contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu, le 2-6, le fameux Messi en faux neuf, etc. L'hyperextension de Carles Puyol, voilà, pas grand-chose à faire là-dessus. Je vais dire, c'est un gars qui n'était pas totalement dénué de qualité technique. En parcourant les archives, j'ai été surpris de voir cet enchaînement-là contre l'Ukraine à la Coupe du Monde 2006. Il pouvait porter le danger et même se trouvait plutôt intéressant dans le dernier tiers. Il était un interprète très particulier avec beaucoup de personnalités, des roulettes de Zidane. Les roulettes de Zidane façon Carles Puyol, il y en a quelques-unes. Et puis sur des gestes importants pour un défenseur, pas forcément le plus esthétique, mais efficace. Et puis pour finir, on va dire un truc, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation que par rapport à d'autres centraux de cette période, Carles Puyol, c'est pas forcément le plus respecté parce que c'était pas le plus élégant. Et du coup, c'est vrai que ça donne quand même quelques images un peu comiques. Quand tu te donnes autant, que tu t'engages autant, ouais, il y a des moments où tu te déchires. Comme ici contre Higuain, il y a des moments où le tacle glissé que Puyol était si prompt à manipuler, bah le tacle glissé il passe pas. Et derrière, ouais, c'est gros danger. Bon, il y a ce moment-là qui est très très connu face à Di Maria, encore aujourd'hui qui fait le tour des compiles où il se fait dévorer, il n'y a rien à dire. Bon, sans doute que la coupe de jeu homme de Cro-Magnon, elle aide pas trop. Elle fait que souvent il frisait, si je peux me permettre le ridicule. C'était pas le plus habile techniquement aussi, donc il sent pas toujours en maîtrise pleine de ses gestes. Même quand ça passe, visuellement l'impression est pas toujours excellente. Bon, aussi, peut-être qu'à cette époque, le Barça, c'est avant tout la puissance avec ballon d'une équipe qui surdomine ses adversaires. Quand je pense au Barça, comme j'ai dit, je pense avant tout au milieu de terrain, je pense au joyau offensif, je pense moins à la ligne de 4, c'est vrai. Et peut-être parce qu'il contribuait pas énormément à créer le premier décalage, déjà parce que pas grand monde pressait le Barça, mais aussi parce que Puyol, c'était pas une immense qualité de pied, c'était pas le gars qui cassait constamment des lignes par la passe, il y a des ballons perdus, il y a un jeu un peu plus conservateur aussi en général, des passes plus latérales. Voilà, c'est un central classique, on l'a dit, aussi parce qu'il était plus prompt que d'autres à envoyer de grandes chandelles. Donc voilà pour le profil technique de Carles Puyol, qu'est-ce que ça lui a permis de remporter ? Bon, pas mal de choses. 6 ligas entre 2004 et 2013, 3 ligues des champions bien sûr, 2005-2006, 2008-2009 et 2010-2011. 1 euro en 2008, une coupe du monde en 2010 où l'Espagne fait 5 clean sheets, où l'Espagne remporte les 4 matchs à élimination directe, du huitième quart, demi et finale, les 4 sur le même score 1-0, où l'apport de Carles Puyol était immense. Il fait pas l'Euro 2012, il est touché au genou qui est un peu à l'histoire de sa fin de carrière, bon ça l'aura pas empêché de faire 100 sélections avec l'Espagne et d'être un des joueurs qui a le plus porté la tunique du Barça. Pourquoi ? Bah parce qu'il a été bien sûr ce One Club Man, il n'a connu qu'un club formé à la Masia, Carles Puyol c'est le capitaine emblématique du Barça. On le voit ici avec un trophée de One Club Man justement, qui est décerné par l'athlétique Bilbao, j'ignorais l'existence de cette récompense, mais je trouve ça très stylé, donc on lui donne là en 2018, il y en a une aussi en 2015 qui est donnée à Matt Letissier bien sûr, ouais beau trophée. Dans l'histoire de Puyol il y a bien sûr son association avec Gérard Piqué qui est tellement intéressante, bon déjà qui a généré pas mal de trophées, c'est une des meilleures charnières de l'histoire aussi, parce que les deux ensemble ils ont quand même gagné deux ligues des champions et une coupe du monde, ils ont été la base du Barça, du Grand Barça, mais aussi de l'Espagne, de l'Espagne magique. Je veux dire, par rapport à Piqué, c'était très très différent techniquement, il y avait une vraie complémentarité. Je pense, on doit le dire, que la présence de Prime, Gérard Piqué, elle a beaucoup aidé Puyol. Sa taille, sa qualité de pied, c'était des choses que Puyol n'avait pas. Michael Cox, un analyse que j'aime beaucoup, a sorti je trouve une des meilleures images, une des meilleures analogies pour parler des charnières qui fonctionnent. Il dit qu'il y a toujours un chien et un chat, c'est le cas ici. Puyol, le chien pouvait être extrêmement agressif, parce que Piqué en couverture, le chat, lui offrait beaucoup de sécurité. Mais on doit le dire, et c'était visible dans les matchs sans Puyol, où Piqué était beaucoup plus en difficulté, on doit le dire, si Piqué a vécu un prime, c'est en grande partie grâce à Gérard Puyol, et qu'il a fait énormément grandir. Et c'est aussi un gars qui n'a pas joué que défenseur central arrière-droit sur quasiment un match sur six dans sa carrière, beaucoup au début au Barça, ça, ça le différencie pas mal de Piqué. Un match sur six, Puyol le joue à droite, et notamment cette finale de Ligue des Champions 2009, où il joue à droite, Piqué, Touré, c'était ça à la charnière, avec Sylvignon à gauche. Voilà, il pouvait jouer aussi à droite. Il était aussi très différent que Gérard Piqué en tant que personne, beaucoup plus discret dans sa vie privée. Voilà, le chien, le chat, le petit, le grand, l'homme préhistorique, l'homme de Cro-Magnon et le businessman un peu BG, très porté sur son style. Je vais dire, il était différent aussi parce qu'il a pris sa retraite avant que ça devienne urgent, donc il est sans doute un petit peu plus respecté dans la mémoire que Gérard Piqué, qui a fait quelques années en trop. Et je pense que c'était un gars en général plus passionné peut-être que Piqué, plus passionné par le jeu, par le foot. J'ai vu cette émission-là pour faire cette vidéo des deux ensemble, où ils discutent, ils racontent des souvenirs de carrière, etc. Puyol, déjà, il a beaucoup plus de souvenirs, la moitié des choses, Piqué, il s'en souvient pas. Il est beaucoup plus animé que Piqué par ce qui s'est passé sur le terrain. Parfois, on dirait qu'il est en train de raconter sa carrière à un petit enfant qui s'ennuie, mais non, c'est au gars qui a été son partenaire pendant des années en club, en sélection. Bref, je pense que ça dit des choses sur Piqué, mais plus encore sur Carles Puyol. Donc voilà, comme je le disais dans l'épisode sur TVS sorti il y a quelques jours, je fais ces vidéos pas tant pour raconter l'histoire, dresser le portrait documentaire, mais surtout pour faire de l'analyse technique et qu'on ressorte avec une image précise qui était ce joueur, comment est-ce qu'il jouait, des images un peu dans la rétine, dans le cerveau. Et Puyol, donc, en conclusion, c'était ce défenseur classique, hyper agressif, bas sur ses appuis, pas forcément le gars que j'ai envie de voir jouer un duel sur 30 mètres de profondeur, mais par contre, grosse explosivité sur 5 mètres. Ça, c'est vraiment un truc que je veux qu'on retienne de Puyol. On connaît le Puyol rugueux, mais faut pas qu'on oublie que cette agressivité, elle était servie, elle était nourrie par une énorme mobilité sur 5 mètres. Un des défenseurs les plus explosifs que j'ai jamais vu. Et bon, d'ailleurs, je pense que toutes les blessures qu'il a eues au genou en fin de carrière, elles sont directement liées à cette partie-là de son style. C'était un gars tranchant, avec toujours le tacle glissé qui peut dégainer. Ça lui donne finalement un gros rayon d'intervention et il est souvent bien placé pour l'exploiter, malgré le fait qu'il ait souvent ses cheveux dans les yeux. Supervision, très bon défenseur pour jouer cette ligne haute du Barça. Avec Ballon, il était ok, pas extraordinaire. Suffisamment bon techniquement pour jouer à Barcelone, donc par rapport à la moyenne de l'époque, c'est quand même pas mal, mais aujourd'hui, c'est sûr que je pense que ce serait plus compliqué. Et puis, comme on l'a dit, il apportait de la menace ponctuellement sur coup de pierre et d'offensif. Donc voilà, ça c'est ma synthèse du pur profil technique de Carles Puyol. C'est déjà pas mal, je dirais que c'est suffisant pour être considéré comme un excellent, excellent défenseur, mais ce qu'il fait passer dans la catégorie légende, sans aucun doute possible, on va dire top 5 du 21e siècle, peut-être même top 3, perso je pense que j'aurais plus donné un ballon d'or à lui qu'à Cannavaro si je devais réécrire l'histoire par exemple. Tout ça, c'est grâce à autre chose, c'est grâce à ce qui se passe là-haut. Et moi je veux dire, je ne suis pas un grand nostalgique du foot d'antan, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo qui est sortie il y a quelques mois où j'analysais la finale de Ligue des Champions en 2006, un grand Barça contre un grand Arsenal, Henri contre Ronaldinho, etc. Bon, on a vu cette finale, on l'a regardé ensemble, il y avait des moments où techniquement c'était hyper pauvre, collectivement je veux dire, il y avait des moments où c'était vraiment vraiment en deçà de ce qu'on a aujourd'hui. Le foot a tellement changé en une quinzaine d'années, c'est tellement amélioré, vraiment je ne regrette pas le foot de l'époque. En revanche, il y a peut-être une dimension où on a régressé, c'est la mentalité. Alors j'ai mis ces deux gars-là, Kaevert ou Smandamele, c'est pas pour les bâcher spécifiquement, c'est deux gars qui me sont venus en tête comme ça quand je pense à des joueurs avec un talent phénoménal, mais peut-être la mentalité n'est pas tout à fait là. Des joueurs qui me semblent un petit peu endormis parfois sur le terrain, ça peut être un manque de cœur, ça peut être un manque de puissance mentale, même de force de concentration sur certaines séquences. Pour moi, c'est pas pour rien qu'un des gars qui est en train d'amener le foot dans une autre dimension en ce moment, c'est un gars qui a la méditation dans sa vie et qui a un feu intérieur qui semble impossible à éteindre. Je pense qu'au-delà de toutes ces qualités techniques, ces qualités mentales-là, elles marchent très bien et très bien aujourd'hui parce que c'est des qualités qui sont peut-être moins bien partagées qu'à une époque. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui auraient bien besoin, même pas d'un Carles Pouyol, mais juste d'être secoué par un Carles Pouyol, un peu reboosté par un Carles Pouyol, juste un Carles Pouyol de vestiaire à la rigueur. Juste la mentalité que ce gars amenait, n'importe quel club aujourd'hui en aurait besoin. Et voilà, ça pour moi, c'est ce qui lui fait passer, au-delà de ses qualités de pur défenseur, c'est ce qui lui fait passer le next step et qui en fait un vrai vrai joueur de légende. Voilà les amis, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur Carles Pouyol. Bon, ça nous donne un petit portrait, j'espère que ça vous aura intéressé plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça, ça m'encourage beaucoup, toujours autant, à vous abonner à la chaîne, voir le petit compteur grimpé, très grande source de motivation et on va faire plein d'analyses techniques d'anciens joueurs, comme ça je prends un grand grand plaisir à faire cette vidéo. Donc si vous voulez pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie. Prenez soin de vous les amis et à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501